Donc, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on a besoin toujours d'avoir plan comptable entre mains? Je vous dis, si vous êtes en train de travailler avec la comptabilité manuelle, eh bien oui, il faut l'avoir devant vous, à moins que vous avez une bonne mémoire, vous mémorisez les numéros de compte. Mais c'est rare. Je vais vous montrer un petit exemple avec le logiciel que vous allez voir avec moi prochainement. C'est le SAGE 50. Vous voyez? SAGE 50, à l'intérieur, il y a un plan comptable. Donc, si on va aller à rapport, liste, plan comptable ou bien les comptes. Si on prend plan comptable, on clique ici. Et nous avons le plan comptable, ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, il est déjà intégré. Quand vous allez créer la société dans le système comptable, lui, il va vous demander est-ce que vous désirez créer par vous-même les comptes ou bien vous voulez que je vous donne un plan comptable, un plan comptable compatible qui correspond à votre type d'activité. Si vous avez un restaurant, je vous donne le plan comptable dédié exclusivement au domaine de la restauration. Vous êtes médecin, je vous donne le plan comptable d'un médecin. Vous avez une salle de gym, je vous donne une salle de gym. Vous êtes une école, je vous donne le plan comptable d'une école. Vous êtes une agence de voyage, je vous donne le plan comptable d'une agence de voyage. D'accord? Donc, c'est ça. Une fois que vous allez, par exemple, vous allez saisir une écriture sur ce qu'on va voir tout à l'heure. Un simple exemple, par exemple, je veux faire une petite écriture. Ben, regardez, les comptes que je vais utiliser, je vais juste les visualiser et choisir, soit classé par numéro, soit par nom. D'accord? Vous voyez? Il est déjà intégré dans le logiciel. Vous cliquez. Vous avez le loyer, vous cliquez sur le loyer. Voilà, le loyer. Vous avez automatiquement. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, mais on va le changer. On va chercher réparation. Service de nettoyage, je clique sur service de nettoyage. Exactement. D'accord? Donc, c'est ça. meet-up. Oui. Oui.